bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo what i eat in a day ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéos et je m'étais dit qu'il était temps de vous en refaire une parce que pendant le confinement j'ai énormément cuisiné et comme je postais régulièrement des photos de mes repas sur instagram vous avez été tellement nombreuses et nombreux à commenter à me dire mais ah mais ça a l'air trop bon est ce que tu pourrais nous donner des recettes etc donc je me suis dit qu'il était temps de vous filmer tout ça en ce qui me concerne j'ai une alimentation principalement végétarienne la majorité du temps je cuisine vegan mais je ne suis pas vegan à 100% il m'arrive de craquer un petit peu de temps en temps pour des oeufs ou pour du fromage notamment parce qu'un de mes amis est fromager et il a une fromagerie exceptionnelle dans paris ils ont eu déjà plusieurs prix ils choisissent les fromages avec grand soin et en respectant les saisons c'est à dire qu'il y a des fromages qui sont fabriqués de manière contre nature par rapport aux animaux par rapport aux périodes de lactation des animaux etc et je trouve que c'est vraiment très cruel donc eux ils font vraiment très attention à cela c'est pour ça qu'il m'arrive de temps en temps de manger encore un petit peu de fromage mais c'est vrai que la plupart du temps j'évite quand je cuisine je cuisine principalement des plats vegan il m'arrive de faire des gâteaux vegan il m'arrive de faire des gâteaux végétariens aujourd'hui ça va être un mix de recettes végétarienne et de recettes vegan alors dans la quasi totalité de ce que je consomme on trouve des produits issus de l'agriculture biologique c'est très important pour moi le local est très important pour moi aussi même si c'est pas toujours évident à trouver j'essaye vraiment de suivre le rythme des saisons pour pour acheter les fruits et les légumes donc on commence le matin avec un délicieux banane à breb ici j'ai utilisé un mélange de farine de petit épeautre et de farine de châtaigne j'essaye de vraiment varier les farines de varier les céréales comme de manière générale j'essaye vraiment de varier les légumes les recettes pour le petit déjeuner je commence donc par un banana bread délicieux et j'avais réalisé vraiment ça ne m'arrive quasiment jamais mais j'avais réalisé un petit coulis de fraises maison parce que voilà j'avais acheté des fraises magnifiques délicieuses sauf que pendant le transport je pense qu'elles ont été un petit peu balottées j'ai pu en sauver quelques unes qui étaient délicieuses manger cru comme ça mais voilà donc du coup je me suis dit bon bah je vais je vais réaliser une petit un petit coulis de fraises nature avec un petit peu de citron un petit peu de sirop d'érable et ça va être vraiment délicieux j'ai sucré le banana bread au sirop d'érable également je sucre avec des sucres naturels la majorité du temps c'est à dire avec des sucres non raffinés je varie entre sucre de coco sirop d'érable sucre muscovado alors maintenant il est temps de prendre des petits compléments alimentaires alors c'est pas systématique franchement dix fois sur sur onze je les oublis donc je me fais des cures de temps en temps mais parfois je ne prends absolument aucun complément alimentaire mais étant végétarienne à forte tendance vegan je prends de la vitamine b12 normalement je prends de la végouane mais j'en ai pas trouvé pendant le confinement j'avais donc trouvé la vitamine b12 en pharmacie et j'avais pris des compléments alimentaires de chez des labs c'est l'absolu d'iode donc voilà parce que l'iode c'est important aussi étant végétarienne je mange pas de poisson ou alors c'est genre trois fois par an le poisson donc c'est absolument anecdotique par rapport à mon alimentation c'est ma naturopathe qui m'avait conseillé la spiruline il y a du fer il y a quand même pas mal de protéines et de la vitamine a donc voilà c'est quand même un complément très intéressant pour moi pour les végétariens slash vegan il m'arrive de prendre la vitamine d mais franchement c'est pareil c'est anecdotique en fin de matinée je me presse une ou deux oranges en général ça dépend ça dépend évidemment de du rendement de jus de l'orange et c'est vrai que j'ai pris l'habitude pendant pendant covid de booster mon système immunitaire avec avec un bon jus de fruits frais comme ça c'était un petit peu une petite règle que j'avais instauré avec avec mon ami dans le pendant confinement histoire de garder de garder pas mal de vitamines de booster un petit peu le système immunitaire moi j'ai faim en général assez tard donc du coup c'est toujours agréable d'avoir une petite pause un peu fraîche comme ça et je trouve que présenter son jus d'orange dans un joli verre c'est c'est toujours très agréable voilà c'était un petit peu un jeu qu'on faisait avec avec mes copines voilà à travers les réseaux sociaux de s'envoyer les photos de nos jus d'orange présentés dans des jolis verts parce que ça nous boostait ça nous reboostait au niveau du moral et ça faisait du bien alors pour le déjeuner voilà donc là il me restait deux briques seulement malheureusement j'avais mangé toutes les autres briques précédemment en général quand je fais des briques j'en fais beaucoup et je fais une salade verte à côté alors ce jour là il ne me restait plus que deux briques donc voilà j'ai décidé de de faire avec les restes que j'avais dans le frigo j'ai fait des briques toutes simples avec des bouts de tomates coeur de bœuf tomates séchées et un petit peu de fromage alors après vous faites vraiment avec le fromage que vous avez sous la main ça peut être de la mozza du fromage de chèvre là c'était de la feta de la vraie feta grecque du fromager qui était vraiment délicieuse et à côté de ça j'ai réalisé une salade grecque entre guillemets donc pareil avec tomates de coeur de bœuf poivron rouge cru coupé en tout petits bouts avec de l'ail du citron basilic sel poivre évidemment donc j'achète du poivre en vrac dans une épicerie à paris dans le marais qui s'appelle israël c'est un petit peu cher en général j'ai deux paquets de poivre j'en ai pour six mois donc ça va pourtant avec mon copain on met une quantité de poivre incommensurable dans nos plats on est tout le temps en train d'en rajouter il n'y a jamais assez de poivre une bonne salade style salade grecque avec de la bonne feta des olives kalamata de la bonne huile d'olive de l'ail du citron voilà quelque chose de très méditerranéen moi j'aime pas trop le concombre mais il ya des gens qui adorent le concombre qui mettent du concombre dans les salades grecques moi j'adore les poivrons crus alors je suis quelqu'un qui digère pas super super bien les crudités en temps normal à part la salade verte voilà mais tomates et poivrons rouges je ne sais pas pourquoi ça passe très très bien ça n'a jamais posé aucun problème avec moi sachez que les crudités ça peut être un petit peu irritant pour l'intestin j'ai un profil ayurvédique de type vata pitta et du coup avec le côté vata les crudités c'est pas terrible mais avec le côté pitta qui renforcé en été puisque l'été c'est la saison pitta écoutez c'est à ce moment là où je peux manger sans problème des crudités pas n'importe lesquels mais en général tomates et poivrons crus ça passe très après le déjeuner j'ai évidemment mon café c'est ça c'est vraiment incontournable il faut mon café le matin et il faut mon café en début d'après midi c'est mon petit moment avant de reprendre l'activité de la journée en général j'accompagne mon café de quelques carreaux de chocolat ça dépend si je suis à la maison ou pas ça dépend vraiment du contexte parfois je prends des desserts parfois j'en prends pas et parfois je prends du chocolat parfois j'en prends pas là j'avais du chocolat olé vegan à base de noix de coco qui est vraiment délicieux issu du commerce équitable et il est bio donc faites attention pour tout ce qui est café et chocolat prenez absolument du commerce équitable parce que sinon il y a vraiment des personnes qui sont exploitées ceux ci sont également bio donc c'est du café aracou alors le café aracou il est quand même un petit peu cher mais je j'en achète de temps en temps le café pour moi c'est vraiment une drogue c'est vraiment mon plaisir dans la journée avec mes petites sucreries de temps en temps avec mon petit chocolat avec mon petit gâteau de temps en temps etc alors ce jour là je n'ai pas goûté parce qu'en fait j'avais déjeuné assez tard et que j'ai dû partir l'après midi donc j'étais pas j'étais pas chez moi et j'ai retrouvé j'ai retrouvé une amie autour d'un d'un coca voilà un coca moi je prends pas de coca zéro ou light je prends je prends pas souvent du coca mais quand je prends un coca c'est du vrai coca 100% sucre raffiné pas bon ne supporte pas le goût de l'aspartame pas pris de photo j'ai pas filmé rien du tout mais voilà j'ai pris un verre avec une amie vers 6h du soir et c'était super et le soir je suis rentrée un petit peu tard et je me suis rattrapée avec un bon dîner j'avais vraiment faim pour le coup j'ai réalisé un super curry vert alors le curry vert il vient de chez israël également je l'ai payé une blinde la marque c'est racine bio du coup j'ai regardé sur le site de racine bio et ils le vendent beaucoup moins cher sur le site donc je vais faire une rasia sur le site internet pour ce type de peau comme ça on est dans le prix moyen des curry vert que l'on trouve en magasin bio je rajoute toujours de la coriandre fraîche normalement là j'avais pas de coriandre fraîche mais bon tant pis c'est pas grave avec de la coriandre congelée bah écoutez ça a fait l'affaire très très bien en général pour le curry vert c'est très simple je fais cuire un oignon avec de l'ail avec déjà les épices voilà donc j'utilise aussi les épices relingés en complément pour pour rendre aussi le curry un petit peu plus fort avec un peu plus de gingembre un peu de cumin du curcuma et puis après éventuellement un petit peu de piment ça m'arrive je prends les légumes que j'ai sous la main donc là j'avais courgettes et poivrons voilà je mets en général beaucoup d'ail voilà moi la cuisine c'est avec des gousses d'ail sinon c'est sinon c'est je trouve que c'est fade la majorité du temps je viens du sud de la france et je cuisine avec beaucoup d'ail je laisse mijoter avec un bon lait de coco alors celui ci aussi je l'adore pour moi c'est c'est vraiment le meilleur lait de coco que l'on peut trouver en magasin bio et donc ce jour là j'ai rajouté des pommes de terre qui allaient se s'abîmer sinon donc il fallait que je les fasse cuire donc là j'avais accompagné mon curry de tofu alors c'était le tofu à l'ail des ours le fameux qui est délicieux j'ai également accompagné mon curry d'un bon riz basmati nature que j'adore que j'ai trouvé en vrac j'achète également beaucoup en vrac parce que c'est plus écologique et alors moi j'ai aucun problème à mélanger du riz et des pommes de terre dans le même repas j'ai pas de problème à mélanger les féculents en général il me faut 4 à 5 repas par jour en ce moment je suis pas trop fatiguée je suis reposée je travaille de la maison et je cours pas partout il fait chaud donc on a peut-être un peu moins faim mais il me faut au minimum 4 repas par jour parfois même j'ai 5 repas par jour quand je suis très active quand j'ai la vie quand j'ai la vie au bureau etc ça m'arrive de prendre un goûter le matin et un goûter l'après midi voilà je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup comme ça et ça ne m'empêche pas aussi d'avoir de l'appétit pendant les repas c'est à dire le midi j'ai quand même de l'appétit et le soir j'ai beaucoup d'appétit ça me pose aucun problème moi de manger plusieurs féculents dans le même repas riz et pommes de terre et encore plus quand il s'agit de ne pas gaspiller et ça m'a fait un plat bien complet voilà et c'était vraiment délicieux et je crois que je n'ai pas pris de dessert ce soir là parce que j'ai fini mon repas ça devait être 23h j'étais bien calée j'avais qu'une envie c'était d'aller dormir donc évidemment je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos vraiment c'est pas compliqué c'est des plats que je fais vraiment au quotidien c'est pas des choses très compliquées mais c'est des choses très savoureuses j'ai fait un peu avec ce que j'avais sous la main moi globalement j'achète des légumes j'achète je sais pas de temps en temps du tofu j'achète des céréales du riz du quinoa des pâtes des pois chiches des lentilles voilà et je fais des plats vraiment à la fois simples et des fois j'ai envie de cuisiner un peu plus de manière compliquée mais voilà ça reste une cuisine qui est assez accessible après chacun fait ses assaisonnements à son goût en fait moi j'aime les choses très relevées j'aime quand il y a beaucoup d'ail j'aime quand il y a beaucoup d'huile d'olive j'aime quand il y a beaucoup de saveurs et voilà j'adore le curry vert j'adore la coriandre j'adore le basilic voilà tout ça c'est des choses que j'essaye d'avoir en frais la majorité du temps je suis en train d'essayer d'en faire pousser là sur mes petites jardinières mais bon je sais pas si ça va prendre là c'est en train de germer on va voir ce que ça donne je vous mettrai toutes ces recettes en barre d'infos bien évidemment je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu encore une fois mettez un pouce vers le haut si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait si vous aimez le contenu de ma chaîne merci de vous abonner ça vous prend vraiment une seconde trois secondes et moi ça va permettre de booster ma chaîne je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à très bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501